Que la grâce de Dieu repose sur vous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons ce soir encore afin de partager sa parole, Louria. C'est vrai qu'on devait se voir depuis l'église, mais j'ai tenu à faire le dire depuis la maison, j'espère que le Seigneur que vous comblira Louria, ne prenez pas prenez notre élan, notre enseignement à Louria. Que la paix de Dieu repose sur vous, que son esprit vous assiste. Nous allons prier et recommander ce moment en termes de Dieu et demander qu'il vienne nous conduire et nous guider. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes reconnaissants, Alpha Omega, pour ce moment que tu nous donnes. La Bible est là que là où deux ou trois sont assemblés, tu es pris en prison. Je bénis ton nom pour ce moment, je bénis ton nom parce que je crois que tu viendras nous conduire et nous guider. Nous avons terminé un temps d'enseignement sur le Seigneur d'Esprit, pour le Dieu que nous voulons approfondir cela. Nous voulons que tu viennes, mon Dieu, nous parler, tu viens nous enseigner, tu viens nous conduire, Père. Au nom de Jésus-Christ, de Nazem, nous voulons encore expérimenter ta grâce, nous voulons te voir à l'œuvre, Père. Viens nous guider, viens nous conduire, viens ta prenaissance, mon Dieu, si nous que tu sois le maître de ce moment. Et guide-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, de Nazem, mon Dieu, reçois la louange de notre cœur en ce matin, en ce soir-là, mon Dieu, et que chacun de nous puisse bénéficier de ta faveur. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, et merci de veiller sur nous. Tu es Dieu, et tu es digne, Père. Et nous voulons te bénir, ce soit encore. Nous voulons te exalter au cours des cieux, parce que nous pourrons ta miséricorde. Père, prends le contrôle, dispo toutes choses, Père, selon ta volonté, Père. Nous voulons dépendre de toi, nous voulons faire ta volonté, Père. Gloire, honneur, très bien à toi seul, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, bénis ce moment, et dispose nos cœurs, nos pensées, à l'écoute de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazem. À toi seul, la louange et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, et que sa grâce repose sur vous. Chalamet à ta maman, Dominique, que la paix de Dieu soit avec toi, et que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit vienne encore ce soir, nous enseigner, et nous entraîner, en sa sainte présence, alléluia. Ce soir, notre thème, les preuves, les preuves que le Saint-Esprit, que vous êtes remplis de cet esprit. Quelles sont les preuves qui révèlent, qui montrent que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quels sont les signes qui montrent que nous sommes remplis du Saint-Esprit, alléluia. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Notre premier verset va se trouver dans l'idée, Galate chapitre 5, à partir du verset 22. Alléluia. Et ensemble, nous allons lire ce passage-là, pour nous édifier dans la présence du Seigneur. Alléluia. Galate chapitre 5, verset 22. Le premier élément qui démontre et qui révèle que vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est d'abord au niveau du caractère, alléluia. C'est au niveau du caractère, d'abord la première des choses, ce qui démontre que vous êtes remplis de l'Esprit, c'est au niveau du caractère, alléluia. Pourquoi le caractère? Parce que quand Dieu vient, il doit changer votre identité, quand Dieu vient, il doit changer votre personnalité, alléluia. C'est pour la Bible, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce qui montre que vous avez le Saint-Esprit, va se rélever d'abord au niveau du caractère, alléluia. Au niveau du caractère, alléluia. Et Galate chapitre 5, nous allons lire, alléluia, nous allons mieux comprendre cet aspect des choses. Qu'est-ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit? C'est au niveau de ton caractère, alléluia. Ce n'est pas d'abord le palélingue, ce n'est pas le charisme d'abord. Ce qui montre que tu as le Saint-Esprit, que tu es rempli de l'Esprit, que l'Esprit habite en toi, c'est au niveau de ton caractère. Et Galate 5, verset 22, nous dit, j'ai lu pour vous. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la bonté, la bénédité, la douceur et la tempérance. Ce qui montre la preuve que vous êtes remplis de l'Esprit, c'est que vous avez le fruit de l'Esprit. C'est le premier critère qui montre que quelqu'un est rempli de l'Esprit. Parce que Dieu, quand il vient, il touche ton caractère. Il faut que ton caractère soit selon Dieu. Il faut que tu sois, qu'il y ait un caractère qui attire des personnes, qui amène des gens vers Dieu. Et c'est pourquoi il commence à dire l'amour. L'amour, c'est l'amour. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez aimer. Vous pouvez pas dire que vous êtes remplis de l'Esprit et haïs. Non, la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est que tu aimes les autres. Tu peux être rempli de l'Esprit et puis haïs. Quand il y a un dit qu'on remplit de l'Esprit, puis il est maudit. Posez la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en eux? Parce que quand l'Esprit est en toi, tu peux pas maudire. Faut pas justifier pour dire, non, l'Ancien Testament, non, Elie a maudit les enfants. Non, Elie a maudit les enfants qui disaient chauve, chauve. On était dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Dispensation. Et puis là-bas, c'était oeil pour oeil, dent pour dent. C'est pas la même chose. Là-bas, quelqu'un qui te fait du mal, tu peux réagir. C'est la loi de l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, Christ est notre modèle. Et Christ nous a montré le chemin. Frappé, humilié, insulté, injurié, il n'a pas réagi. Même sur la croix de Golgotha, pendant qu'on le martyrisait, malgré le bien qu'il a fait, il dit, père, pardonne-leur, car il ne sait pas ce qu'il faut. Donc, le premier critère qui démontre que tu es rempli de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu dois aimer ton prochain, aimer ton frère, aimer ta soeur, aimer ceux qui sont autour de toi. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas rempli de l'esprit. Donc, tous ceux qui parlent d'être maudits, ils sont procédés. Dites-le moi, le prophète, avant, j'ai dit, tous les pasteurs qui maudissent, les gens sont procédés par un esprit. Parce que tu ne peux pas être ointre de Dieu et puis maudire une personne. Non, non, ce n'est pas possible. Regardez une image. La Bible déclare que Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Je vais un peu paraphraser. Et la Bible, il a croisé un type, les disciples ont vu un groupe de personnes qui priaient au nom de Jésus-Christ. Et les prières se disent, mais Seigneur, regarde ceux-là, ils prient en ton nom, mais ils ne te suivent pas. Enfin, pour le feu, il va descendre sur eux. Jésus dit, non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me suit, qui ne suit pas de moi, et qui ne soit contre moi. Mais aujourd'hui, les gens sont enclins à ce que des gens fassent des accidents. Moi, je me rappelle bien des gens qui disent qu'ils sont en plus de l'esprit et qui ont des mauvaises pensées vis-à-vis des gens. S'il peut mourir, s'il peut faire un accident, si le malheur peut le gagner, s'il peut faire son travail. Aujourd'hui, quand vous quittez une personne, vous n'êtes plus dans la même assemblée de personnes, vous devenez une personne non gratte. Il se veut que quelqu'un qui est infidèle dans l'église, il n'est plus dans l'église, tous les autres fidèles sont contre lui. Mais vous êtes procédés. Il se veut qu'une personne n'est plus dans la même église que nous, on n'a plus d'amitié pour lui, on n'a plus d'amour pour lui. Nous sommes procédés parce que le Saint-Esprit ne te donne pas de haït ton frère, ne te donne pas de haït ta soeur. La preuve, Jésus a dit aimer vos ennemis. Alors si Dieu a dit aimer vos ennemis, ça veut dire que nous devons aimer nos frères et nos soeurs en Christ. C'est pourquoi un Jean dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Donc personne qui haït son frère peut dire qu'il aime Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, c'est au niveau du caractère. La preuve que le Saint-Esprit est en toi, tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer tes frères, aimer tes enfants. Et aimer, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actions qu'on pose. Il y a un qui aime, qui ne partage pas. Quand tu aimes, tu partages. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu soutiens. Quand tu aimes, tu pardonnes. Il y a un qui n'aime pas pardonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 chacun. Au moins, il n'y a pas de route. Tu peux ouvrir une route. Ils vont te bénir. Tu es milliardaire, mais tu as des parents qui souffrent, qui n'aiment pas même un château d'eau. Tu peux faire un forage. Ce n'est pas 20 millions de forages. Tu peux faire de l'eau. Être rempli de l'esprit, c'est donner sa vie pour son prochain. C'est aider l'autre. C'est la preuve, alléluia. On se préoccupe de l'œuvre de Dieu. On est prêt à se briller pour l'autre. On est prêt à travailler pour l'autre. On est prêt à tendre la main au l'autre. On n'est pas égoïste. Quand on est rempli de l'esprit, on n'est pas égoïste. C'est moi. Et on est assis là. On se parade en montant notre gloire. Mon frère, ça sert à quoi de montrer à des pauvres que tu es milliardaire? Tu veux qu'ils pensent quoi? Tu veux les rendre aigris ou bien? Quelqu'un n'a pas à manger? Toi, tu manges, tu manges un table garni de nourriture que tu vas verser. Quelqu'un a fait? Et toi, tu montres des milliardaires dans ton corps fort et des gens qui viennent prier pour toi. Que pour qui tu pries? Tu connais la situation. Mon frère, moi, j'ai dit au Seigneur tu donnes-moi les moyens pour aider. Quelqu'un me dit, mais pasteur, quand tu avais la jeune, tu n'as pas fait la même chose. Mais moi, dans le petit que j'ai, j'aide. Non, c'est ça. Dans le peu que j'ai, dans le 5 000, 10 000 que j'ai, j'aide à 1 000 francs, à 2 000, je soutiens dans mon petit. Non, ce n'est pas quand il n'y a pas un milliard. Non, je veux dire à des gens qu'on est remplis de l'esprit. On est une personne qui tend la main, qui soutient les autres, qui relève les autres. On veut que tout le monde soit en joie. On veut que tout le monde ait la grâce, des ouvertures, des gens ont des connexions, des ouvertures, ils cachent pour eux seuls. Ils ne montent pas aux autres, mais en fait, ils sont possédés. Parce qu'ils veulent être le seul, le seul à être au sommet et à dominer les autres. Alors ce soir, je ne vais pas être long, mais je veux dire une chose. Quand on est rempli d'esprit, la première chose, c'est le caractère. C'est pas le caractère qu'on monte, quand on est rempli de l'esprit. Alléluia. Ton caractère. Alléluia. Après le caractère, alléluia, il y aura des persécutions. Tu seras persécuté. Après la persécution, Dieu a toujours pu voir tes besoins. Tu seras toujours vainqueur, alléluia. Parce que non rempli d'esprit, il ne choue pas. Dieu pourra toujours à tes besoins. Et tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu. Et en dernière position que j'oubliais, je vais acheter par là. Quand on est rempli de l'esprit, alléluia, on démontre la puissance de Dieu. L'évangile que je prêche ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration. Quand on est rempli de l'esprit, on apporte la solution aussi aux gens. Et la seule, c'est pas comment faire tomber les gens. La solution, c'est que quand Dieu m'a rempli, j'apporte la lumière aux autres. J'aide les autres. Je soutiens les autres. Je délivre les autres. Je prie que quelqu'un guérit. Quelqu'un est restauré. Quelqu'un est visité. Quelqu'un est délivré. Quelqu'un est libéré d'un démon, d'un mal. Mais en même temps, si j'ai la solution, je peux aider quelqu'un à travailler. Aider quelqu'un à avoir un commun. Aider quelqu'un, alléluia. Être rempli de l'esprit, c'est démontrer sa foi. Démontrer l'amour de Dieu. Démontrer la présence du Seigneur. Il ne faut pas que l'évangile soit théorique, alléluia. L'évangile doit être pratique. Parce que quand on parle de démontration de l'évangile, nous, on pense que ça fait seulement faire descendre l'onction. Non. Ça attavère les actions et les actes. Alors, je veux dire à quelqu'un, il est temps pour nous de nous montrer la présence de Dieu. Que nous soyons des instruments entre tes mains, les mains de Dieu. Alors, je veux dire, si tu es rempli de l'esprit, il faut te voir sur ton caractère et à l'image de Dieu. Si tu veux, ta menthe est remplie de la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons pour nous dire, Seigneur, restons-nous. Donne-nous à ton image. D'être un modèle, un exemple. Remplis de ta présence. Car quand on est rempli de l'esprit, on est conduit par ton esprit. On est dirigé par toi. Et nos envies, notre volonté est léchée. Laisse la peau pour dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme je suis très précieuse. Quand on est rempli de l'esprit, notre volonté ne compte plus. On se fait la volonté du Père. Alors, remplis ton esprit et entraîne-nous comme un torrent qu'on ne pourrait plus y nager. Dans Ézéchiel 47, nous voulons être entraînés par ton mouvement. Quand Dieu nous guide, nous. Père, je bénis ton nom. Je suis reconnaissant pour ta grâce. J'emploie ta grâce. J'emploie ta faveur. J'emploie ta gloire dans la vie de quelqu'un. Viens restaurer la vie de quelqu'un. Viens guérir quelqu'un ce soir. Viens apporter la vie, la régénération. Je proclame au nom de Jésus-Christ. Que le Saint des Saints, que la Mifidae descende dans nos vies pour nous restaurer, pour nous réhabiliter, mon Dieu. Et nous introduire dans la grâce, mon Dieu. Afin que nous soyons le sou de bénédiction. Que nous soyons le sou de bénédiction pour nos frères et pour nos soeurs, mon Dieu. Bénis, mon frère. Je te confie ce week-end, mon Dieu. Que ta grâce, que ta paix réponde sur nous. Que tu souviennes de nous, mon Dieu. Que tu nous guides, mon Dieu paire. Et utilises, mon Dieu, pour tenir la mère à quelqu'un. Pour prier pour quelqu'un. Pour aider quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Que la louange, que la gloire, te revienne à toi seul. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Bénis chacun. Je te confie le programme de demain. Demain, mon Dieu, nous aurons dans le temps de programme de délivreur et de restauration. Sois avec nous. Que tout ce que tu as destiné pour ce temps-là attire, mon Dieu. Et qu'il y ait des guérisons, des restaurations, des visitations, mon Dieu, des libérations. Et que la paix est de repos aux cieux. Merci parce que je sais que tu prends le contrôle de ce programme, mon Dieu paire. Et que tu veilles sur toutes ces personnes qui amènent ce programme, mon Dieu. Le groupe de délivreur, le groupe musical, le passé qui nous reçoit, l'église qui nous reçoit, mon Dieu. Que tu viennes l'église qui nous a les locaux, mon Dieu. Tu te souviens d'eux. Et que tu les gardes. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. A toi, la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce repose sur vous. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous aurez un impact réel. Soyez remplis de l'Esprit. Et votre vie, maquera votre génération. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous guide à l'Eglise. Demain, nous ne serons pas là à 20h30. Donc demain, 15h, 30, 16h. Nous serons en direct à l'Eglise. En direct, en direct. Vous pouvez nous suivre déjà par l'enseignement. Le programme en direct. Et ça, c'est ça la prière du soir en même temps. Demain, à partir de 15h30. Nous serons en direct à l'Eglise. Vous pouvez nous suivre. Nous prions pour vous. Ceux qui sont à Bidjan. Vous pouvez faire mouvement. Quand il y a un millionnaire. Hallelujah. Il met le zéro marque. Hallelujah. Juste au bord de la rue. Vous venez à l'Eglise là. Sur le coup de 15h30. 15h à 18h. Hallelujah. Nous ne dépasserons pas l'heure. Venez massivement. On va prier pour vous. Ceux qui passent les examens. Vous n'allez pas les examens. Le concours. Venez. C'est le CP. C'est le BPC. C'est le BAC. Envoyez quelqu'un. Invitez quelqu'un. Ceux qui passent les concours. C'est le mois de juin. C'est la période qu'on invite. On va prier pour eux. Demander la grâce de Dieu sur eux. Pour que Dieu les localise. Donc demain rendez-vous. 15h30. Hallelujah. Je vous prouvez qu'un millionnaire. Hallelujah. A cause de lui-même. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Invitez quelqu'un. Et partagez nos différentes prières. Et abonnez-vous à nos différentes pages. Vous ne tenez pas quoi abonner. Vous ne pouvez pas abandonner. Hallelujah. La page YouTube. Et la page Facebook. Vous pouvez vous abonner. Pour pouvoir suivre nos enseignements. Et nos prédications. Shalom à vous. Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501